et j'étais très heureuse d'entendre que vous avez souvent mentionné le droit de l'être humain parce que j'en ai un peu assez d'entendre toujours, et les anglais là-dessus, human beings le jour où vraiment on parlera en France du droit de l'être humain et plus du droit de l'homme, même avec un grand âge comme on me dit je serais heureuse, et donc j'ai apprécié que vous disiez justement la défense de l'être humain c'est probablement comme beaucoup de gens dans la salle j'ai apprécié effectivement la mise en perspective de l'état de la laïcité dans certains pays on a appris de beaucoup de choses, merci à vous j'aimerais savoir ce qu'il en est du droit au blasphème dans les pays européens c'est quand même un volet important oui alors le droit au blasphème, la recommandation du Conseil de l'Europe comme de l'Union Européenne, c'est d'y renoncer et c'est un recul donc il y a des pays qui l'avaient et qui, c'est généralement à quelques exceptions près en Grèce, il a été mis en malheureusement il y a eu une plainte pour blasphème il n'y a pas si longtemps que ça mais les tribunaux européens que ce soit la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas très envie d'entendre ça et ne vont pas légiférer dans ce sens-là même s'il y a encore des reliquats dans certains droits nationaux il faut encore il faut encore, je dirais, assister auprès des pays qui ne l'ont pas fait pour qu'ils abrogent définitivement ces reliquats d'un passé dont plus personne ne veut en Europe enfin, sauf qu'elles s'intéressent bien sûr bonsoir merci pour votre prévention d'abord la séparation des églises et de l'état la laïcité je pense qu'il n'y a pas 36 façons de voir la laïcité même si on peut dire que je suis un église la laïcité, il y a une forme c'est la séparation des églises et des états mais quoique maintenant pour ne pas avoir de la gamme qu'il y avait telle religion telle religion n'existait pas on peut ajouter quelque chose la séparation de toutes les religions avec tous les états et on ne peut pas avoir la laïcité d'un coin et puis ne pas penser à d'autres ça veut dire qu'au état français quand même je me demande j'ai pas entendu que vous avez parlé des violations depuis tout le temps face à ce président les violations des lois laïques en France et puis par rapport à d'autres pays un petit exemple de soutenir à fond avec une vitesse grand B l'Arabie saoudite c'est quand même quelque chose où le Qatar et tout ça je pense que c'est quand même difficile d'accepter en plus d'Europe de fond bleu de drapeau je vais pas développer ça et puis les 12 apôtres autour ça pose quand même des problèmes la laïcité au retour et puis d'autre part c'est pas parce qu'on est religieux qu'on ne peut pas être laïque il y a des gens qui sont religieux et ils sont plus laïques que les gens qui se disent laïques donc on peut être laïques parce que la laïcité c'est pas une religion c'est vraiment la séparation il y a quand même quelques règles très simples la séparation des églises et de l'état les cultes ne sont pas sous-mentionnés ne sont pas salariés et ça c'est pas respecté et par rapport à l'état français quand même l'école laïque vous voyez l'école laïque c'est transmisant quoi petit à petit avec le projet qu'il y a actuellement on va rentrer quand même dans le système privatisation et privatisation ça veut dire que la laïcité va être à la porte des égaux d'autres choses vous avez dit qu'il faut il faut améliorer il faut savoir comment on parle avec les autres et tout ça je suis pas d'accord avec ça on a des convictions on défend comme des religieux et des religieux ils ont leurs convictions donc ils défendent leur on n'a pas à dire qu'on ne dit pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un ou faire faire mal à quelqu'un on le dit parce qu'on a des convictions donc on ne peut pas les convictions laïques ça ne peut pas être négociable pour dire puisque maintenant je parle avec Pat c'est ça et si je parle avec NR 2020 c'est autrement et d'autre part je ne vais pas récoliser la parole j'ai bien entendu la madame qui a répondu les trois dents bien entendu vous savez moi je n'ai pas récoli comme vous avez dit que les catholiques et les religieux ils disent que le droit d'homme a été écrit par les religieux les musulmans ils disent la même chose parce qu'en fonction de leur pensée parce que la femme n'a pas de place dans la religion donc ce qu'ils disent c'est vrai en fonction de leur regard je suis tout à fait d'accord qu'on change ce mot là droit blanc et même aller plus loin de marquer le droit des êtres vivants parce qu'on est lié avec tout ce qui est végétal tout ce qui est vivant des animaux et tout ça de quel droit on décide j'ai dit donc je voudrais bien avoir votre avis sur le sujet il y a pas mal de choses je vais essayer de répondre dans l'ordre j'ai pris des notes vous avez parlé du drapeau européen qui est effectivement un symbole marial et d'ailleurs celui qui l'a créé l'a dit lui-même parce que en fait je l'oublie son nom et c'est une personne à qui les responsables européens ont dit c'est un créatif on lui a demandé un graphiste on lui a dit est-ce que vous pouvez pas nous trouver quelque chose il avait pas d'aspiration il a repris la couronne des étoiles au dessus de la tête de Marie avec le bleu qui est la couleur mariale donc c'est un symbole marial mais l'histoire est faite de symboles qui ont migré qui commençaient par être quelque chose qui ont fini par être autre chose aujourd'hui c'est le drapeau européen et c'est vraiment le drapeau européen donc moi c'est un combat que j'ai pas envie de mener parce que même si au moment où il est sorti j'aurais pu effectivement m'offusquer de se comprennent un symbole religieux pour l'Europe aujourd'hui si vous demandez aux gens ce que c'est que ce carré de bleu avec 12 étoiles il y a très peu de gens qui vont vous répondre que c'est marial mais vont vous dire c'est le drapeau européen donc je dirais que l'interprétation laïque ou en tout cas arreligieuse de ce symbole a déjà gagné la partie donc c'est plus la peine de s'offusquer de ce qu'à l'origine c'était autre chose moi c'est mon point de vue maintenant vous êtes je n'ai pas parlé des manquements à la laïcité en France oui tout simplement parce que j'étais venue pour parler d'Europe ils sont légion et nous avons également aussi pas mal d'actions d'ailleurs en collaboration avec le CLR au plan français nous avons nous sommes également intervenus auprès du ministère de l'intérieur quand il s'est agi de vouloir modifier la loi de 1905 en France parce que nous y étions opposés et on a expliqué pourquoi et puis apparemment on a été entendus à force de le crier et de le dire haut et fort pour une fois on a été entendus ce qui était quand même pas évident puisque apparemment on écoutait tout le monde sauf tous les religieux sauf les laïcs maintenant quand vous parliez de dialogue on défend ses convictions on n'adapte pas son discours dialoguer ça ne veut pas dire adapter son discours mais simplement je voulais attirer votre attention sur le fait que nous ne sommes pas consultés sur le bien fondé de la laïcité ou sur le bien fondé des religions quand on nous demande de venir dialoguer que ce soit le parlement européen ou le parlement européen ou la commission européenne on nous demande de parler de questions qui se posent à l'Europe je vais vous donner les deux derniers sujets qu'on a traités le premier c'était l'éthique en matière d'intelligence artificielle et le deuxième c'était c'était plus proche de notre sujet les discriminations contre les non religieux contre les personnes qui n'ont pas de religion donc il se trouve que dans le premier on s'est interrogé quelle est notre compétence pour parler d'intelligence artificielle or en réalité quand il s'agit d'éthique il y a bien une éthique laïque par rapport à une éthique religieuse et donc c'était à nous de travailler le sujet on y a passé du temps et on a effectivement fait des recommandations c'est à dire de notre point de vue laïque comment nous voyons le développement indispensable de l'éthique en matière d'intelligence artificielle dans l'Union Européenne et pour les non religieux on a mis en avant le fait que dans plus d'un pays de l'Union Européenne tout ça s'était venu du fait que c'est un petit peu long mais s'il faut que vous compreniez tout il y a un délégué permanent de la Commission Européenne qui se balade dans le monde pour aller défendre les droits des minorités religieuses sauf que cette personne nous avons demandé à ce qu'elle soit mandatée pour défendre le droit de toutes les minorités de penser et qu'elles défendent la liberté de conscience et non pas seulement la liberté religieuse pour l'instant il a beaucoup discuté avec les responsables religieux en les invitant à un dialogue entre eux pour qu'il n'y ait pas de discrimination contre les minorités mais quand il va en Égypte il ne parle pas des athées qui sont condamnés à mort il ne parle pas du fait qu'on veut encore durcir la loi vis-à-vis des athées et pour ne pas parler des apostas donc c'est là-dessus qu'on s'est levé et en plus on a attiré leur attention sur le fait que dans des pays européens on contrevenait à l'obligation de liberté de conscience notamment quand on obligeait des citoyens athées à subventionner des écoles religieuses quand on les obligeait par leur impôt à payer pour des religions que c'était une atteinte à leur liberté de conscience bien sûr nous le faisons mais vous voyez que c'est toujours quand on est face à des interlocuteurs européens on va le faire par le prisme européen quand on est face à des interlocuteurs français on va parler des problèmes franco-français exclusivement il ne s'agit pas de faire des concessions discuter n'est pas faire des concessions c'est parfois être capable de dire sur ce point là nous sommes en total désaccord vous pensez ceci je pense cela et ça c'est inconciliable donc on demandera au peuple de trancher s'il vous plaît vous avez devant vous des français pour votre part je pense c'est donc attaché à la laïcité mais on entend beaucoup moins parler des accommodements raisonnables qui sont quand même une tarte du système et particulièrement concernant l'école alors est-ce que vous pourriez d'une part nous faire le point sur ces accommodements raisonnables en France et nous donner peut-être une perspective de ce qui se passe en Europe alors les accommodements raisonnables je dirais qu'ils sont de deux natures en France si j'essaie de faire une synthèse pour pas parler pendant trop longtemps il y a le fait de payer de plus en plus de subventionner de plus en plus les cultes en contournant la loi de 1905 alors je vous donne un exemple là on doit construire un lieu de culte ça peut être une ville qui va le subventionner et puis parce qu'il y a à côté un centre dit culturel donc on va payer la construction du centre culturel et puis la construction du bâtiment d'à côté qui n'est pas officiellement un lieu de culte mais qui sera loué à une association culturelle et à qui tout cela ne va coûter que le prix du loyer qu'elle aura à débourser voilà par exemple une façon de contourner le non-subventionnement aujourd'hui et je le dis clairement l'état en France subventionne les cultes il le fait par omission c'est à dire par exemple on va avoir des exemptions de frais des exemptions de droits de mutation des exemptions de droits à payer sur les dons qui auront été faits aux religions ça représente beaucoup d'argent concernant plus particulièrement l'école c'est la même chose on subventionne les écoles religieuses les américains qui sont pourtant un état religieux lui a observé cette séparation et les à écoles privées fonds privés à écoles publiques fonds publiques ça ne veut pas dire qu'ils traitaient très bien leurs écoles publiques mais au moins on ne dilapide pas je dirais les fonds publics vers des écoles privées la liberté que donne la laïcité de monter des écoles privées religieuses ou pas religieuses d'ailleurs c'est pas une liberté créance c'est pas parce qu'on en a la liberté que c'est l'état qui doit payer moi j'ai la liberté de faire un tour du monde si je veux je vais quand même pas demander à l'état de me financer sous prétexte que je ne peux pas le faire toute seule on confond un peu trop souvent en cette matière la liberté d'entreprendre les choses et la liberté créance en se tournant vers l'état pour qu'il subventionne et aujourd'hui quand je parlais du fait que le conseil constitutionnel a déclaré que la laïcité était un principe constitutionnel dans deux aspects séparation des églises et de l'état et non subventionnement des prêtres il n'a pas parlé du subventionnement des cultes parce que s'il avait dit ça ça aurait amené tout un corpus juridique existant en France à s'écrouler et ça c'était pas possible aujourd'hui depuis 1958 je suis en train de lire un livre très intéressant à ce propos depuis 1958 on a entamé une politique de subventionnement toujours plus important des cultes et elle se poursuit encore aujourd'hui et de façon parfois très très déguisée donc c'est à nous d'essayer de faire la chasse à tous ces subventionnements aux cultes il faut savoir que très récemment la ligue de l'enseignement non c'est le CNAL pardon le CNAL a demandé à la cour des comptes de chiffrer ce qui était versé annuellement aux écoles privées et je vous le donne en mille la réponse de la cour des comptes qui est quand même un monde on n'a pas les moyens de le faire je traduis on ne peut pas le faire parce qu'effectivement s'il y en a qui ont les moyens de le faire c'est bien eux ils auraient pu effectivement comptabiliser ce qui est versé par l'état ce qui est versé par les communes ce qui est versé par les départements et ce qui est versé par les régions et on serait arrivé à un résultat tellement colossal qu'ils ont préféré décliner et j'oubliais que la deuxième excusez-moi la deuxième nature d'accommodement raisonnable c'est la capitulation devant des exigences de mouvements intégristes qui ont une démarche politique c'est à dire et en particulier je dirais d'intégristes musulmans que là on écoute plus que les autres pour eux imposer leur loi c'est à dire qu'ils ont fait passer dans l'acceptation commune le fait qu'une musulmane c'était quelqu'un qui était voilé alors vous où est-ce que c'est écrit ça c'est à dire qu'on est en train petit à petit de normaliser ce que eux recommandent c'est à dire l'acceptation la plus intégriste de l'islam et ça c'est vraiment très préjudiciable aux libertés de nos concitoyens qui sont pas de culture de religion musulmane et parfois même de culture musulmane parce que certains d'entre eux qui ont envie de laisser tomber la religion se font encore insulter par ces intégristes avec la bénédiction de ces quelques communes quand ils ne respectent pas ces observances les plus rigoureuses donc là on est dans des accommodements raisonnables purs et durs avant de donner la parole c'est quand on parle de ce point là ça mérisse le poil parce que c'est c'est énervant pour les gens qui sont de culture musulmane ou d'origine musulmane ce qui est mon cas et on a quand même une grande responsabilité de nos élus des gens qui gouvernent qui aujourd'hui enfin pour certains je trouve que c'est un peu lâche parce qu'on a le sentiment qu'ils ne se sentent pas concernés par ce type de citoyens de ce pays parce que tous qui sont là qui viennent d'autres pays qui ont d'autres religions qui sont là on a le sentiment qu'ils ne pensent pas qu'ils sont là parce qu'ils partagent les valeurs républicaines qui partagent les autres or quand on décale un petit peu qu'on aille sur la religion catholique ils ne supporteraient pas ça comme si ça se passait sur la religion et sur le christianisme or de ce côté là il y a du paternalisme il y a énormément de trucs qui sont assez méprisants assez connaissants des gens qui sont d'origine différente qui n'ont rien de monde ils sont venus ici non pas pour vivre comme ils vivaient parce qu'il vaut mieux rester là-bas parce qu'il y a au moins le soleil tout il n'y a pas trop de pluie enfin il y a énormément de choses qui sont différentes ici quand on choisit d'aller dans un autre endroit c'est parce qu'on va épouser une bonne partie qu'on laisse beaucoup de choses derrière soi et ce que toutes ces femmes ont laissé derrière elles dans les pays d'origine de leurs parents par moments ou de leurs pays d'origine quantité on est en train de les enfermer dans ce truc là et moi ce que j'appelle ça c'est qu'on les enferme dans des prisons invisibles en fait on reproduit exactement tout l'air exactement ce qu'ils ont fui pour ça parce que regardez les Iraniens les Sauriens qui sont emprisonnés là ils luttent pour ça et donc c'est insupportable et je trouve que c'est un point pour moi qui me blesse le plus qui fait aussi pourquoi aujourd'hui je suis dans ce combat là parce que pour moi ce que j'ai encore à dire je le dédie à ce combat pour les valeurs que tout le monde veut tous les autres pays regardent vers nous on n'a pas le nombre d'abandonner les gens de l'extérieur à plus forte raison ceux qui sont ici chez nous et ça c'est insupportable c'est ma minute de guise et de guise parce que c'est un miniat oui vous avez en partie répondu quand même au point que je voulais soulever à savoir que dans votre exposé vous avez quand même plus souvent opposé disons un régime théocratique et puis un régime théocratique alors en fait je crois qu'aujourd'hui bon en dehors de cas effectivement existants et qu'il faut combattre je suis tout à fait d'accord ce qui se pose aujourd'hui en Europe c'est quand même la question du communautarisme et c'est en ça qu'aujourd'hui je crois que la laïcité elle s'oppose au communautarisme le communautarisme c'est à la fois je dirais dans certains pays pas sous sa forme excessive mais sous sa forme je dirais relativement traditionnelle justement une tradition et je pense par exemple à l'Angleterre qui a effectivement depuis l'origine une tradition communautaire c'est à dire que les différentes communautés religieuses coexistent le rôle de l'état c'est juste d'assurer la paix civile pour dire les choses un peu familièrement qu'il se tape à dessus quoi et c'est tout et après chacun effectivement a plus ou moins alors a entièrement ses mœurs je dirais et plus ou moins sa loi parfois ça peut aller jusqu'à la loi alors je crois que ce qui nous menace quelque part c'est ça plus quand même peut-être que je dirais la vieille théocratie et elle s'installe je dirais globalement en Europe d'une part parce qu'il y a des pays qui ont cette tradition dans leur culture et d'autre part parce que aujourd'hui elle s'installe même dans les pays qui avaient une tradition peu laïque mais je crois que la France a toujours été une exception parce que si je prends le cas de l'Allemagne par exemple en Allemagne on paye des impôts enfin une petite partie d'impôts disons à la religion à laquelle on appartient et si par contre si on appartient à aucune religion là on a la possibilité effectivement de ne pas payer d'impôts et dans l'enseignement secondaire on peut avoir la possibilité dans les établissements publics d'avoir des cours religieux on n'est pas obligé de les avoir on n'est pas obligé de l'avoir mais on a cette possibilité et ceux qui demandent à ne pas avoir de cours religieux ils ont soit des cours disons de sociologie ou de philosophie plus ou moins ou d'histoire des idées enfin ça dépend il y a différentes formulations or je trouve que déjà cette structure est profondément antilaïque c'est à dire que la laïcité c'est pas une option parmi d'autres et c'est ça que je crois il faut combattre l'idée que la laïcité c'est une option autre que la religion la laïcité c'est une autre forme effectivement à la fois je dirais d'organisation politique et d'émancipation de l'individu c'est ces deux aspects là qui sont intimement liés et ce que je trouve et finalement si on prend le cas de l'Europe à ma connaissance je ne connais pas tous les pays dans le détail mais je crois que la France est vraiment une exception sur le plan effectivement du lien entre d'une part cette question effectivement de l'émancipation de l'individu et de l'organisation politique et c'est lié véritablement à l'existence d'une république qui refusait comme qu'il y ait des intermédiaires effectivement entre l'individu et l'état et qui voyait dans l'état une forme d'émancipation de l'individu et d'émancipation en fondée bien entendu sur la raison et sur la capacité qu'a chaque individu de se servir de sa propre raison et d'exercer un sens critique vis-à-vis de toutes les formes de conditionnement donc je crois que c'est ça fondamentalement la laïcité et moi ce qui me gêne un petit peu dans l'organisation de l'Europe à la fois dans l'organisation des états européens et dans l'organisation de l'Europe on le voit c'est reproduit c'est qu'on considère que d'un côté il y a les religions et d'un autre côté il y a les non-religieux or c'est pas ça la laïcité et c'est ça qui je crois peut-être notre ami voulait marquer en disant qu'il n'y a pas de dialogue bien sûr qu'il doit y avoir de dialogue mais la laïcité est un principe non négociable qui permet le dialogue mais qui doit pas commencer par la reconnaissance peut-être à titre strictement d'égalité des religions voilà je crois que c'est là un tout petit peu la nuance parce qu'aujourd'hui parmi les accommodements raisonnables on dit beaucoup qu'on va dialoguer avec les religions bien sûr moi j'ai absolument rien contre le dialogue c'est ce que je fais je dirais couramment mais quelque part quand je dialogue avec les religions je ne dialogue pas avec l'élément religieux des religions je dialogue avec quelqu'un et je m'adresse à sa raison même si par ailleurs il est religieux et je crois que c'est là qu'est la nuance et c'est plus qu'une nuance c'est un point essentiel et c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer c'est à dire que dans le dialogue avec les religions c'est pas un dialogue avec les religions c'est un dialogue avec des êtres humains qui effectivement ont des croyances religieuses mais moi je m'adresse à ces êtres humains et à leur capacité effectivement d'argumenter et de raisonner et là c'est pas toujours un point qui est très très bien établi et dans les accommodements raisonnables parce que ce que dit quand même la loi de 1905 c'est la république ne reconnait aucune aucun culte alors qu'est-ce qu'on entend par reconnaître je dirais qu'elle prend acte de leur existence c'est à dire qu'elle ne les nie pas qu'elle protège ceux qui appartiennent à cette religion contre ceux qui voudraient je dirais leur faire du mal et les empêcher de pratiquer leur religion mais ne les reconnaît pas comme interlocuteurs donc c'est un peu très important oui mais là vous défendez la laïcité française on est en Europe donc on n'a pas à défendre la laïcité française elle est elle est elle est installée elle est un parti constitutionnel elle n'est pas mise en accusation en Europe je crois que si elle est un peu mise en accusation non mais non non c'est pas c'est pas comme ça que les choses se posent si vous dites encore une fois moi j'ai trouvé avec votre argument quittation à laquelle j'adhère bien évidemment parce que c'est évidemment ça la laïcité mais simplement vous parlerez comme ça pendant des heures et vous vous userez et vous aurez en face des gens qui ne vous entendront pas donc la question est donc de savoir comment pourrait-on passer les choses pour être entendus moi c'était ça ma préoccupation au départ quand je suis arrivée au départ dans ces réunions européennes j'étais comme vous la laïcité c'est formidable on doit l'appliquer mais non vous allez expliquer à un Danois qui peut se marier depuis trois ans maintenant un Danois homosexuel qui peut se marier au temple depuis trois ans alors que au Danemark l'église luthérienne est religion d'état vous allez lui expliquer qu'en France la laïcité c'est mieux comment vous allez faire qu'est-ce que vous allez avoir comme argument moi j'en ai pas je peux pas donner des leçons à un pays qui a été en avance sur l'acquisition de toutes les libertés sur nous alors qu'ils avaient une religion d'état donc vous voyez que c'est pas si simple c'est très compliqué c'est simple donc en revanche on n'est pas démuni nous avons ces textes qui définissent les droits humains et les droits humains vous avez la liberté de conscience l'absence de pression sur les individus la non-discrimination il y a des points qui à eux rassembler font ce que nous avons essayé d'obtenir et obtenu en France par la laïcité mais d'autres les ont obtenu autrement alors on va leur dire qu'ils ont eu tort je peux pas leur dire ça ils l'ont obtenu ceux qui l'ont pas obtenu oui alors là j'ai un levier là où la liberté de conscience n'est pas respectée j'ai un levier pour leur dire faites comme vous voulez mais vous devez respecter la liberté de conscience et au Danemark il y a peut-être moyen de les faire avancer vers la séparation en leur disant mais le principe d'égalité êtes-vous sûr qu'il est bien respecté dans votre pays quand vous avez des gens qui sont luthériens et qui sont autre chose comment est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de discrimination est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des citoyens qui se sentent des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne professent pas la religion officielle c'est une question à poser mais si c'est pas le cas si les Danois eux-mêmes disent ben non on se sent très bien au Danemark oui c'est pour ça que c'est très compliqué il y a des pays qui ont réussi à faire respecter les droits humains au travers d'autres organisations nous en France c'était impossible c'était inenvisageable on n'avait pas le choix donc on a bien fait il faut tenir à notre laïcité parce qu'on n'a pas le choix mais dans tous les autres pays c'est pas forcément le cas donc c'est pas simple donc il faut bâtir sur ce que nous avons en commun maintenant quelques mots de ce dialogue on ne l'a pas demandé soyons bien clair il nous est tombé dessus parce qu'il était inscrit dans le traité d'Isbonne c'était bien pire que ça au départ cet article il devait y avoir c'était un autre article qui disait et qui existe toujours d'ailleurs que la commission européenne les instances européennes devaient consulter très régulièrement la société civile c'était toute la société civile et les églises allemandes en particulier aussi bien les luthériens que les protestants que les catholiques ont eu peur de perdre leurs prérogatives elles ont fait un intense lobbying pour qu'on sorte cet article de tout ce qui était en train d'être rédigé par la commission présidée par Giscard d'Estaing et qu'on mette un article à part pour dire que les religions représentaient des structures à part qu'il fallait consulter séparément et indépendamment de toutes les autres et là il se trouve que c'est un laïc flamand qui passait par là qui faisait partie de la commission de rédaction qui s'est dit mais ça va pas du tout on va quand même pas consulter les religions sans consulter les laïcs donc avec le ministre belge des affaires étrangères entre autres il s'est battu pour que les laïcs soient intégrés dans cet article 17 et c'est à ce titre là que nous sommes consultés alors les laïcs français ont dit même réflexe que ce que vous avez dit nous il n'y a pas de dialogue aucune raison qu'on consulte les religieux nous ne venons pas la politique de la chaise vide ça a été catastrophique parce que ils avançaient parce qu'on leur laissait faire leur lobbying en toute impunité aujourd'hui maintenant qu'on est là on les bloque donc ça ne veut pas dire qu'on est favorable à ce dialogue mais je n'ai pas encore trouvé d'autres façons de les bloquer et d'autres façons de lutter contre ce qu'ils essayent de faire c'est à dire faire reculer nos libertés donc la politique c'est malheureusement moi j'ai appris ça beaucoup de patience beaucoup de pragmatisme tenir bon sur ces principes qu'on défend mais être très souple sur les moyens parce qu'on n'a pas la liberté du choix des moyens alors d'abord première chose j'ai plusieurs choses à dire mais peut-être que je ne vais pas réussir à tout exprimer parce que bon il n'y a pas que moi d'abord je voudrais quand même remercier parce que moi je ne suis pas membre du comité laïcité république de temps en temps je suis quand même très très attentive à tout ce qui se passe concernant cette question là mais je dois remercier donc le comité laïcité république d'avoir organisé cette conférence et surtout ce débat parce qu'actuellement on peut constater que depuis un certain nombre d'années je dirais même depuis les années 80 le débat est complètement impossible la question de la laïcité est une question fondamentale fondamentale en France je vais y revenir et fondamentale bien sûr dans l'Union Européenne et là je veux dire que personnellement je ne pense pas que ça soit possible qu'on se dit de l'origine de l'Union Européenne alors je souscris tout à fait à un intervenant précédent ce qu'elle a dit parce qu'effectivement c'est le problème de fond et pour revenir en France je n'ai pas encore entendu parler du concordat mais il existe en France ce vestige ce vestige du concordat napoléonien avec oui ça c'est plus que des arrangements des accommodements c'est des accords voilà ce sont des accords et le concordat est toujours en fonction toujours en exercice dans trois départements français donc trois départements français qui ne sont pas dans la république laïque indivisible constitutionnelle alors donc commençons déjà par regarder ce qui se passe dans notre pays comment se fait-il que depuis des gouvernements dits de gauche il faut quand même bien pointer les responsabilités quelque part comment se fait-il qu'on en soit toujours là en 2019 ces trois départements sont pour ceux qui ne les connaissent pas le Haut-Rhin le Bas-Rhin et la Moselle qui ont donc non seulement sur le plan par exemple du financement des religieux par l'État mais aussi sur l'organisation de l'école puisque les cours de religion sont dans l'école je n'ose pas dire publique évidemment c'est l'école concordataire en matière de sécurité sociale regardez les lois la loi de 2017 par exemple ou de 2007 la loi de Bachelot fait un statut particulier pour ces trois départements évidemment puisque nous sommes dans des départements concordataires donc ce sont des départements hors de la République c'est quand même un petit problème ça alors pour en revenir à l'Union Européenne bon pour moi les choses sont très claires depuis le début l'Union Européenne elle est construite sur les racines chrétiennes de l'Europe et je constate qu'actuellement on ne parle plus d'Union Européenne on parle d'Europe non c'est l'Union Européenne l'Europe c'est beaucoup plus large la Russie fait partie de l'Europe bon de même pire que la Turquie fait partie de l'Europe alors mettons les choses mettons aussi au point de vue du vocabulaire mettons-nous bien d'accord sur le vocabulaire même si notre président de la République parle constamment de l'Europe et non plus d'Union Européenne mais on sait bien pourquoi donc l'Union Européenne elle a été construite au départ sur les bases des racines chrétiennes et le drapeau européen en est parfaitement l'illustration c'est pas c'est pas un petit une petite plaisanterie au passage ça alors si aujourd'hui le drapeau européen fond bleu avec les 12 étoiles parce que bon ben c'est le drapeau européen point comme vous avez dit bon ben maintenant c'est acquis c'est admis tout ça moi personnellement je refuse que ce drapeau européen soit sur les édifices publics de la République parce que je ne reconnais pas ce drapeau qui est effectivement un symbole religieux et si on expliquait aux citoyens mais combien de citoyens savent que ce drapeau est un symbole religieux il faudrait peut-être leur dire déjà c'est pour ça que je vous dis que le combat a gagné on est là pour y participer madame donc le drapeau et je rappellerai aussi la devise de l'Union européenne vous la connaissez sans doute unité dans la diversité bon alors je ne vois pas comment on peut parler de laïcité là unité ça veut dire un c'est à dire que l'Union européenne en fait c'est la construction là aussi ça ne se dit pas parce qu'on ne peut pas tout dire pas mal c'est l'État un État supranational c'est à dire un État qui va se mettre au-dessus des États membres qui eux vont disparaître parce que les États-nations aujourd'hui vous savez les États-nations défendent un État-nation oh là là c'est le nationalisme c'est le Front National c'est affreux quoi c'est les camps de concentration c'est tout ça vous savez les camps de concentration ça peut arriver autrement que par le Rassemblement National bon donc pour moi l'Union européenne c'est ça alors unité dans la diversité la diversité c'est quoi c'est les croyants les non-croyants etc etc donc le fameux dialogue entre les croyants et les non-croyants moi je sais pas ce que c'est qu'un dialogue entre des croyants et des non-croyants je sais ce que c'est qu'un dialogue entre des citoyens je sais ce que c'est qu'un dialogue au niveau par exemple syndical mais un dialogue entre croyants et incroyants je ne sais pas parce que pour moi c'est un monde qui m'est complètement étranger donc je peux pas dialoguer avec quelqu'un qui est d'une autre planète que moi bon donc il y a quand même beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui effectivement en France pour revenir à la France parce qu'on est quand même ici dans notre pays la laïcité c'est un point fondamental et nous savons très bien j'ai entendu le discours de politique générale de notre premier ministre enfin du premier ministre pas du premier ministre sur la question de la loi de 1911 ça a été très très rapide on ne peut pas dire qu'on y a passé beaucoup de temps on ne sait pas dans les détails mais ce qu'on sait c'est qu'effectivement et vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure c'est qu'il est question de mettre en place une organisation de l'islam de France moi je ne sais pas ce que c'est que l'islam de France de même que je ne sais pas ce que c'est que les protestants de France de même que les catholiques de France pour moi ça n'a aucune signification dans un pays qui est régi par la loi de 1905 c'est à dire par la loi de séparation des églises et des états alors le dialogue dont vous parlez ici moi personnellement je pense que d'une part ça ne peut pas aboutir mais c'est pire que ça parce que ça entretient ça entretient justement tout le lobbying religieux et on sait très bien par exemple que le créationnisme a de beaux jours devant lui dans l'Union Européenne le créationnisme dont je n'ai pas besoin de définir je suis ici tout le monde je pense sait ce que c'est donc il y a quand même énormément de problèmes et encore une fois c'est un problème fondamental en France en ce moment il va y avoir pour que l'on sache encore exactement le contour il va y avoir une attaque contre la loi de 1905 accommodement on va l'appeler comme on veut mais il n'est pas nombreux mais c'est déjà bien donc il va falloir grossir bon juste oui juste je reviens je voudrais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avant que les laïcs soient représentés dans ces réunions de dialogue à l'article 17 comme ça vous comprendrez mieux pourquoi on estime qu'il faut y être il y a quelques années il y a auprès de la commission européenne un groupe d'éthique européenne ce groupe conseille la commission européenne sur les politiques à mettre en oeuvre et sur l'éthique à respecter sur les politiques de l'union européenne il y avait dans la définition même des fonctions des gens qui pouvaient postuler à faire partie de ce groupe une compétence qui était demandée la théologie donc de façon tout à fait logique sur les 15 membres de ce groupe d'éthique européen on avait quand même 9 personnes qui étaient sous la dépendance de l'église catholique donc une vierge consacrée quelques autres etc et des professeurs d'université catholique les laïcs s'en sont rendus compte tardivement parce que précisément ils n'étaient pas là ça s'est passé en leur absence donc on a déposé c'est une association belge d'ailleurs une association amie la EPL l'association européenne de la pensée libre a déposé une plainte auprès du médiateur de l'union européenne en disant que la liberté de conscience n'était pas acquise j'oubliais de dire que l'une des actions perverses de ce comité d'éthique a été que lorsque l'union européenne a versé des crédits pour la recherche en matière de recherche fondamentale en biologie elle a exclu toute recherche qui revenait à travailler sur des cellules souches et voilà le résultat concret de ce genre de situation là on ne parle pas de principe et donc c'est à partir du moment où nous avons porté plainte et nous avons été reçus la plainte a été considérée comme recevable et le médiateur a tranché dans notre sens le nouveau groupe d'éthique européen est laïque c'est à dire qu'on ne tient pas compte de la théologie pour recruter les membres de ce groupe d'éthique et ils se prononcent désormais selon des critères réellement éthiques et pas des critères religieux dictés par le Vatican pour être très clair donc voilà le genre de choses qu'on a obtenu si ce n'est pas un résultat positif je ne sais plus comment je m'appelle moi je voudrais dire qu'en France c'est un état laïque mais dans les autres pays d'Europe de façon générale on pourrait parler de la sécularisation de la société ce n'est pas d'état laïque vraiment alors pour venir en France je suis absolument contre la politique de la chaise vide je suis de Rennes à l'issue des dernières élections municipales la mairie a mis en place le comité consultatif de la laïcité de la ville de Rennes et bien il y avait 40 personnes dans ce comité des religieux des personnes qualifiées des laïques des membres de différentes obédiances philosophiques et donc ce comité s'est réuni à plusieurs reprises a fait une charte de la laïcité pour la ville de Rennes qui est globalement à mon avis positive même s'il y a des modifications à porter a fait des brochures à assurer la formation du personnel municipal sur ce que c'est qu'être avoir une attitude laïque dans sa profession à former à publier des brochures à l'intention des agents du service public au fil des années ce comité petit à petit s'est effiloché et ce sont les religieux qui sont partis qui quels sont ceux qui sont restés ce sont les laïcs et ils se sont servis non seulement de cette tribune mais aussi du comité puisque moi je suis j'étais membre jusqu'à ces derniers temps secrétaire du comité laïcité 35 on s'est servi de tout ce que nous apprenions de la part de la mairie de ce qui se passait dans les quartiers pour rappeler toujours ce qu'est la laïcité ce que doit être la laïcité dans une municipalité et nous avons pointé particulièrement les subventions accordées au culte je vous donne un simple exemple il y a quelques jours à l'occasion de la fin du ramadan il y a eu la fin du ramadan à laquelle ont participé tous les élus principaux de Rennes ça c'est une première question et en plus ils en ont profité pour inaugurer le nouveau centre culturel et cultuel la rénovation de ce centre qui a coûté 430 000 euros dans ce centre culturel et cultuel il y en a 7 actuellement à Rennes on fait passer bien sûr dans le centre culturel existe la mosquée quand vous refaites la toiture du centre culturel dans lequel se trouve la mosquée vous refaites aussi la toiture de la mosquée quand vous changez la moquette de la salle de prière qui sert aussi de lieu pour des conférences publiques cette moquette qui coûte 55 000 euros il s'agit bien de la part de la municipalité de la subvention des cultes alors il ne s'agit pas de partir il ne s'agit pas de ne faire pas dans ce comité laïcité 35 qui est un collectif d'associations nous ne pensons pas tous la même chose mais nous défendons ce que nous pouvons défendre en commun et quand nous avons moi en tant que membre de l'égal il y a des choses qui ne plaisent pas du tout dans ce comité et bien nous faisons des actions au nom de notre propre association sur d'autres sur d'autres points qui ne peuvent pas être défendus par l'ensemble du comité donc je suis vraiment contre la chèse vide je suis contre les annales et pour l'Europe je pense qu'il faut vraiment vraiment que les lignes soient là pour dialoguer oui bonsoir carré je vous remercie d'abord beaucoup pour cette conférence qui était très claire ma question sera courte on a constaté récemment qu'il y a parfois un soutien de l'Europe aux décisions françaises mais des critiques qu'on entend au niveau international type OEU à quel point est-ce que l'Europe résiste à cette influence en fait qui est plus internationale est-ce que c'est vécu comme une autorité supérieure ou est-ce qu'au contraire l'Europe tient bon pour protéger la diversité y compris la vision que nous avons en France de la laïcité au sein de notre État du côté des institutions européennes c'est-à-dire aussi bien parlement que commission ça ne rentre même pas en ligne de compte à partir du moment où c'est de la responsabilité des États ils ne s'en mêlent pas du côté de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice européenne qui sont en fait les deux instances de recours auxquelles on peut faire appel quand on est un citoyen qui s'estime lésé par son gouvernement c'est assez variable on a eu jusque-là pas mal de jugements pas trop défavorables plutôt favorables à la France parce que ce qu'examine la Cour en fait c'est la conformité du droit national au texte international est-ce que la loi française dans la circonstance respectait la Convention européenne des droits de l'homme oui ou non quand il s'agit de la Cour de justice européenne c'est est-ce qu'elle respecte la Charte des droits fondamentaux oui ou non donc jusque-là ils ne sont pas trop intervenis parce que notre droit est en conformité avec ces textes fondamentaux donc après il faut apprécier si dans la situation particulière qui est posée au tribunal la loi était bien appliquée ou pas et là ça dépend un peu c'est vrai que quand on a on a eu un peu peur à un moment avec la Cour de justice européenne parce qu'on a eu un procureur anglais c'est une femme anglaise qui a plaidé et qui a plaidé pour le communautarisme contre la laïcité manifestement c'était son opinion et on n'est pas à l'abri de ça mais jusqu'à maintenant et ces institutions ont tenu bon et l'ONU est influente en fait l'ONU on est là dans une opération de manipulation extraordinaire puisqu'en fait ceux qui défendaient madame Afif qui était en litige avec Babylou sont en fait des activistes islamistes c'est-à-dire intégristes de l'islam donc ils ont été logiquement après tous les jugements qu'il y a eu en France ils auraient dû se pourvoir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme comme ils savaient qu'ils n'auraient pas gain de cause ils ont cherché une institution qui leur donnerait raison et ils ont cherché ils ont trouvé l'ONU qui est attendez c'est un comité de deuxième ou troisième ordre qu'ils ont été voir mais quand ce comité pose une question à l'État la France doit répondre ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir sa loi elle peut très bien lui répondre allez vous circulez il n'y a rien à voir en gros il faut être poli et c'est d'ailleurs d'après ce qu'on m'avait dit au ministère des affaires étrangères c'était en gros la teneur de la réponse que la France préparait maintenant je n'ai pas eu la réponse entre les mains si elle est partie il y avait une question que je voulais poser parce que j'ai le sentiment que ça m'a donné il y a eu une rencontre entre le pape François et en Égypte je crois avec le grand-maman Moutchi avant et bien j'ai eu le sentiment qu'ils étaient de connivence pour essayer de faire un glissement sémantique petit à petit remplacer la liberté de conscience avec la liberté de croyance c'est-à-dire de religion j'ai le sentiment que le combat prochain qu'ils sont en train de mener c'est créer une sorte de brouillard dans la tête des gens le substituer au fur et à mesure pour qu'on oublie la liberté de conscience et il est plus compliqué à comprendre la liberté de conscience que la liberté de croyance ou de non-croyance la liberté de religion la liberté de conscience elle précède tout et donc le glissement sémantique ils sont en train de faire dans leur vie ils sont de connivence en plus deux religions qui se tapent dessus mais qui bossent après ils sont retus après mais c'est ça qui pour moi aujourd'hui nous guère parce qu'ils savent que là ils tiennent beaucoup on est beaucoup nombreux et tout mais ils jouent sur ces aspects-là c'est un sentiment personnel je ne sais pas si c'est partagé oui oui c'est tout à fait le cas c'est eux qui poussent à ce que l'on parle de liberté de religion et il y a un état qui veut que les responsables religieux entretiennent il y en a une autre qui est de taille parce qu'on me l'a dit en direct donc je ne peux pas ignorer mais je m'en doutais quand même l'église catholique se pose comme le représentant de 48% des européens parce que 48% des européens sont soit baptisés soit d'origine catholique mais sauf que quand le représentant du Vatican m'a dit ça au parlement européen je lui ai dit mais non je ne pense pas que les catholiques européens vous aient élu pour les représenter il n'a pas apprécié mais moi non plus nous représentons vous et moi des courants de pensée mais nous ne sommes pas légitimes à dire et à affirmer que nous représentons des individus aucun responsable religieux n'a été élu pour représenter des citoyens et j'étais désolée que ce soit moi qui le dise alors que j'étais au parlement qu'il n'y avait que des élus du peuple qui étaient légitimes à lui faire cette réponse là et qu'ils ne la faisaient pas mais il faut leur rappeler en permanence ils représentent des cultes ils représentent des courants de croyances de pensée tout ce qu'on veut de philosophie tout ce qu'on veut mais pas des individus ce sont nos élus politiques qui nous représentent point on prend une dernière question alors si vous voulez bien je voudrais vous poser une question parce que j'ai entendu je rebondis ce que dit madame par rapport aux cours de religion en Allemagne je sais que même en France il y a des cours de culture religieuse et moi j'ai eu l'occasion de faire ça une année deux ans même des cours de culture religieuse c'est à dire que j'ai parlé de toutes les religions et moi je pense que c'est important qu'on sache qu'on parle des alors est-ce que la laïcité est compatible avec des cours de culture enfin de religion mais de culture religieuse c'est à dire expliquer pour qu'on se connaisse que toutes les religions donc j'ai parlé de l'islam j'ai parlé des chrétiens voilà et l'histoire en plus alors la position des associations laïques elle est assez claire à ce sujet on ne veut pas de matière sur la religion il n'y a pas une matière spécifique en revanche qu'au cours de l'histoire on apprenne l'importance des faits religieux dans l'histoire leur influence sur l'art sur la littérature sur etc pourquoi pas mais quand on apprend la bible au cours de littérature je reste dubitative parce que comme livre si on doit apprendre la belle écriture ça se discute au niveau de la bible parce que c'est pas terrible au niveau de l'écriture donc quel est l'intérêt d'apprendre la bible en cours de littérature là quand même on est allé à mon avis au cours de l'art oui mais c'était quand même au programme mais je suis d'accord mais vous c'est au programme 20 ans et c'était pas des cours de religion c'était étudier les mythes et c'est bien le mot mythe et le mot mythos ça veut quand même dire et si je trouve aussi un peu de contextualité c'était pas la propagande qui était faite en classe de 6 ans quand c'était au programme oui mais quand c'est en cours de littérature ça me pose problème quand c'est en cours d'histoire ça me pose aucun problème en cours de littérature oui oui alors comment comment étudier Victor Hugo si on ne connait pas l'histoire d'Abel et Quim on ne prend rien à ce moment-là mais on peut l'expliquer à ce moment-là et oui et d'accord mais on ne fait pas la propagande mais il faut bien attendez je vous parle de classes qui sont depuis un trimestre sur l'aventure de la Bible dans l'école publique oui oui on promis dernière question je vais vous prendre la parole une deuxième fois d'abord vous avez parlé du dialogue entre les croyants et nos croyants les croyants et les croyants non non entre le responsable religieux les associations qui ne font pas la même chose oui mais vous avez dit qu'il y a un dialogue entre les croyants et nos croyants moi je ne vous considère pas comme nos croyants non non c'est hors champ je ne m'en occupe absolument pas de ça de ce dialogue-là non 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 mais ce n'est pas une question que je vous accuse d'être responsable de ça il y a des moi je refuse obstinément de dire les croyants et nos croyants moi je crois à l'humanité je crois à toute relation autre on n'a pas les mêmes visions que les croyants religieux donc c'est quand même mais les dialogues existent entre les créationnistes et les évolutionnistes c'est les dialogues mais c'est plus vrai et vous avez parlé aussi de Danemark qui sont en avance il y a trois ans donc dans la laïcité on ne s'occupe pas des gens qui se marient au contraire on défend le droit maintenant le droit avec un grand D on défend les gens qui veulent vivre ensemble et tout ça ils ont le droit de vivre il l'avait des 80 au Danemark pardon il l'avait des 80 au Danemark oui oui mais j'ai dit dans la laïcité de toute façon on ne s'occupe pas des gens qui s'aiment on défend on a bien vu que les laïcs étaient derrière et puis de l'autre côté il y avait quand même le mariage pour tous on a vu et puis récemment on a vu pour Vincent Lambert que l'église a gagné donc troisièmement on a entendu quand même les chaises vives moi je préfère quand même ce tapis là moi je n'ai rien contre ça ce tapis de la mosquée qu'il se payait par l'achat parce que je reviens encore à ma ma profession que je ne laisse plus l'école je préfère encore ces 55 000 euros de faire quand même un petit labo physique chimie pour une petite école et on voit bien les délabements de ces écoles là que de payer un tapis pour la mosquée bien sûr oui donc c'était c'était très je crois que c'est le mot de la fin c'était très c'était très très animé c'est je trouve c'est l'ordre le sujet tel qu'on l'a appris parce que bon c'est vrai qu'il y a énormément de nuances dans les approches laïques dans les autres pays pour moi ça rend beaucoup je tenais beaucoup à ce qu'on parle enfin qu'on sorte sans creux de notre laïcité française qu'on apprécie et que le monde entier nous envie et j'ai vu ces dernières temps avec tous ces troubles là j'ai constaté que même en Afrique il y a énormément de pays qui ont dans leur constitution la laïcité et aujourd'hui ça devient de plus en plus prétenu parce que le danger qu'ils nous gagnent tous est aussi de ce côté là et je trouve que c'est très entrainant parce que beaucoup le réaffirment à chaque fois qu'il y a des coups de goûtoir qui sont faits pour ces communautés là et je trouve que c'est vraiment formidable le quartet